... Bogie, un village de 1300 habitants situé non loin du terrain militaire. Ici, on s'interroge sur ce qui a bien pu se passer ces 40 dernières années. Alors c'est le triple A, c'est l'abolition des armes atomiques. Ce soir, Joël Frison avec son association Alert Uranium organise une réunion d'informations sur les essais, mais sans représentants du polygone. Ces dernières années, les courriers qu'il leur a envoyés sont toujours restés sans réponse. On m'a dit, c'est impossible de vous recevoir, il nous faut la directrice d'autorisation du ministère des armées, on ne peut même pas vous répondre, il nous faut que la réponse passe par le ministère des armées. Bon, moi j'ai dit, j'attends, demandez, et puis voilà. On reçoit une réponse, il n'est absolument pas question de nous recevoir. A ses côtés, le vice-président du conseil général du Cher. En décembre dernier, tous les élus du département ont demandé la vérité sur l'uranium appauvri. Vous-même, en tant qu'élu, c'est difficile jusqu'à présent d'avoir des informations sur ce qui se passe sur ce polygone ? Bien sûr. Je dirais quasiment autant que les citoyens. Bon, voilà, c'est la grande maître. A défaut de répondre à leurs questions, l'État envoie des agents pour écouter les citoyens. A chaque réunion, un officier de la DCRI, l'actuel service des renseignements, est présent. Joël Frison, c'est moi. Joël Frison, le salue comme un habitué. Dans l'assemblée, certains évoquent spontanément les maladies de leurs proches et se posent des questions. Je trouve que mon épouse est décédée d'une lecémie en 2001. Mais je ne suis incapable de dire si c'est... Si c'est... qu'elle a été contaminée ou... Aujourd'hui, vous vous interrogez ? Je me pose toujours la question. Est-ce que c'est une conséquence ? Mais je n'aurai jamais de réponse, de toute façon. À part de faire une autopsie sur le corps, ça fait déjà dix ans, ça. Pour moi, mon épouse est décédée d'une lecémie en 2004. Elle a demeuré abogie depuis sa naissance. Mais c'est vrai que j'y ai pensé. Mais ça peut être tout à fait une lecémie normale. C'est pas classique. Mais j'avais connu l'existence de cet uranium appauvri à cette occasion. Je n'en avais jamais entendu parler autrement. Pour mettre fin à tous ces doutes, les citoyens aimeraient que l'armée autorise enfin des études indépendantes à l'intérieur même du polygone. On demande à ce qu'il y ait des recherches d'uranium dans les sols, dans le polygone et autour du polygone. Deuxième type de recherche qu'on demande, c'est au plan sanitaire, qu'il y ait une enquête épidémiologique dans les communes proches du polygone et en particulier qu'on mette en place un registre des cancers dans le département du Cher. A l'issue de la réunion, nous sollicitons l'officier de la DCRI pour connaître la raison de sa présence. Vous pouvez me dire ce que vous faites là, ce soir ? Je ne répondrai pas beaucoup sur moi. Je ne sais plus quoi, je ne sais plus quoi. Vous êtes des services de renseignement, c'est ça ? C'est très bien intéressant. Vous n'êtes pas le bonnier de dire ça, oui. Vous préférez, vous préférez. Non, bah si, vous pensez. Vous préférez. Excusez-moi. Vous êtes vraiment bien l'intérêt de venir à ce type de réunion, pour vous ? Notre question restera sans réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada